Et bien on va pouvoir lancer le jingle pour l'invité suivant qui est Alexandre Malch. Dans une minute, donc Hegel nous apprenait que la lecture des journaux c'est la prière de l'homme moderne, aujourd'hui les jeunes ne prient plus, à part pour Saint Zlatan, et ils ne lisent plus les journaux, c'est pour ça qu'Alexandre Malch a fondé Melty, un média pour les jeunes, donc évidemment j'étais extrêmement choqué parce que je ne connaissais pas, et donc je me disais que je faisais mal mon boulot, et quand on a discuté avec Alexandre, il m'a dit mais quel âge avez-vous, quel âge as-tu peut-être, parce que je ne pense pas qu'il vous voit grand monde, je lui dis mais 33 ans, il me dit ah oui non non non, les jeunes, donc voilà. Voilà, c'est ce que disait Norbert Alter, on est très vite renvoyé à la casse, je suis déjà foutu, mais je le ferai quand même toute la journée, et je vais laisser Alex présenter sa boîte, je crois qu'il y a une petite présentation en vidéo, c'est ça ? Et bien on lance la vidéo alors. Merci. Tout le monde pense qu'une start-up ça commence dans une cave ou dans un garage. Nous c'était aussi grand qu'un garage ou qu'une cave, mais c'était pas une cave. Et c'était pas grand. Et quand je vois l'évolution sur ces trois ans-là, je trouve que c'est plutôt inspirant, j'espère qu'on ira encore plus haut dans les années à venir. Alors Melty Network en fait c'est composé maintenant de six sites, Melty.fr, Melty Fashion, Melty Style, Melty Buzz, Melty Food, et le petit dernier Melty Campus. Fandos c'est un petit peu le petit frère entre guillemets de Melty.fr, sachant qu'on parle de stars, d'actualités, de people, simplement pour les 12-17 ans. Donc l'idée c'était vraiment de trouver une actualité qui leur est propre, qui leur est dédiée, qu'on parle pour eux, qu'on s'adresse à eux et qu'on parle à peu près le même langage qu'eux. C'est des sites qui sont précisément faits, dédiés aux 18-30 ans et qui sont là pour couvrir toute l'actualité qui les concerne. L'ensemble de ces sites, c'est de l'actualité chaude au quotidien. La ligne éditoriale dans l'ensemble je pense qui nous démarque de pas mal d'autres sites, c'est qu'on a une ligne éditoriale très positive, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les sites. On maîtrise vraiment ce qu'on dit. En fait l'idée globale, philosophique on va dire du site, c'est de s'adresser aux jeunes qui sont positifs, qui sont optimistes sur l'avenir, etc. Tout est fait en interne, à la fois la rédaction des articles, à la fois le développement des sites, le design des sites. Donc c'est cette espèce d'alchimie entre toutes les équipes qui au quotidien permet de réaliser un travail de qualité et d'être réactif. C'est très cool de pouvoir tout faire en interne pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est plus fiers de ce qu'on fait, c'est nos bébés tout le temps et on a plus de contrôle dessus. Donc ça c'est quand même très intéressant. Ensuite, faire les choses en interne, c'est quelque chose de passionnant parce que ça permet de faire se croiser et se rencontrer tous les corps de métier de l'entreprise. Et ça c'est propre à Melty. Les développeurs travaillent avec les rédacteurs qui travaillent, avec les monteurs qui travaillent. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde connaît un peu le travail des autres. Donc monter tous ces projets en interne, c'est sûrement l'une des choses les plus intéressantes de cette entreprise. Les trois points essentiels d'avoir une régie intégrée aujourd'hui, c'est la créativité, la flexibilité et la réactivité. Ils donnent un certain nombre d'informations, à savoir les sujets qui marchent bien en ce moment, ce qui buzz au moment où on est connecté sur le site, quelle tranche d'âge ou quelle catégorie de sexe, fille ou garçon qui lisent nos articles. En fait l'idée c'est que Jérémy et tous les développeurs, donc Jérémy qui est le cofondateur du Melty Network et toute l'équipe des développeurs, ont créé des outils, des algorithmes qui nous permettent à nous, l'équipe de rédaction, à tous les rédac chefs, de savoir finalement ce qui intéresse les lecteurs en temps réel, mais aussi de savoir ce qui va les intéresser dans le futur. Merci. Je ne suis pas sûr que... Ah si, merci. Si, 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 ça marche. Donc qu'est-ce qu'on ne voit pas dans cette vidéo ? Donc on voit effectivement qu'il y a une moyenne d'âge extrêmement jeune, je crois que tu as toi-même lancé Melty à 20 ans. Tout à fait, oui. Alors raconte-nous ce qui s'est passé et puis on va venir à parler de ton actionnariat, pardon, parce que je crois que l'école a joué un rôle important et d'ailleurs les locaux c'est dans l'école, c'est ça ? Sur le campus de l'école. Qu'est-ce qui se passe à 20 ans quand tu vas voir les dirigeants de ton école en disant je vais fonder mon entreprise tout de suite et j'ai besoin de vous ? En fait à l'origine j'étais élève dans une école d'informatique qui s'appelait Epitech, où j'ai été rejoint par Jérémy Nicolas, mon directeur général adjoint et mon meilleur pote aujourd'hui. Et on s'est dit il faut faire un site pour les jeunes. On a eu la chance en deuxième année de l'école de devenir prof pour notre propre promotion. Moi de base de données et Jérémy Nicolas de technologie internet. Et du coup on a pu aller voir le directeur de l'école en lui disant, comme c'est un peu bizarre parce qu'on se notait nous-mêmes en fait, en lui disant voilà, est-ce qu'on peut continuer à donner des cours, arrêter de les suivre, avoir quand même le diplôme cinq ans plus tard parce que c'est toujours très important pour les parents et faire en sorte de gagner le temps de monter cette entreprise. Et donc Epitech nous a soutenus, nous a dans un premier temps prêté un petit morceau de locaux, enfin on va dire des placards, dans lesquels on a commencé à travailler sur ces fameux algorithmes. En 2005, en 2008 on a lancé Melty, le site officiel. Et en 2008, Boultécom Initiative et le groupe Ionis, qui est le groupe des écoles Epitech et Epitech-Seg, ont investi sur Melty, ce qui nous a permis de commencer à démarrer la société. Et aujourd'hui, maintenant, donc en 2013, on est le plus gros groupe média pour les jeunes sur Internet. On est vu tous les mois par 13,2 millions de lecteurs, de jeunes. Et on est en train de se développer aujourd'hui en Italie, en Espagne. On a recruté l'année dernière 24 salariés de moins de 24 ans, dont 14 journalistes, rédacteurs. Et on a prévu, si tout se passe bien, cette année, de recruter encore 35 personnes sur les prochains mois. Et tout ça depuis Créon-le-Bicêtre. Merci. Alors, c'est quoi la suite de l'aventure ? Parce que 35 personnes de plus, 85, ça ne va pas tenir dans un placard quand même. Ou alors c'est un très grand placard. Ça s'appelle un hangar. Non, mais c'est pour ça qu'on double la surface de Melty. Aujourd'hui, on est au quatrième étage du bâtiment principal du campus de l'école. Et on vient de récupérer le troisième étage, la moitié du troisième étage. Donc on va avoir 1200 mètres carrés. Et quand je vois le film tout à l'heure, je trouve que c'est dingue. Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, pour être honnête avec vous. Parce que c'est un film qu'on a fait pour présenter Melty il y a six mois. Et quand je vois toute cette équipe avec cette énergie, ça me touche énormément. Et là, en plus, on vient d'apprendre des très bonnes nouvelles. Je n'ai pas encore les stats définitives. Mais on a déjà des articles qui sont sortis comme quoi on avait explosé nos records ce mois-ci. Et visiblement, il y a 1,6 million de jeunes qui nous lisent en plus entre février et mars. Ce qui nous permettra d'avoir 16% de croissance sur l'audience globale, qui est normalement dingue. Et tout ça, c'est grâce aux gens que vous avez vus, qui sont à Paris, en France. Alors là, on voit le visage confiant d'Alexandre, qui est en grosse réussite. Parfois, quand tu as quand même, je suis sûr que ça t'arrive un tout petit peu de doutes ou autres, tu as, dans ton actionnariat, des personnes vers qui te retourner. Je t'ai vu il n'y a pas longtemps dans le Figaro Magazine avec Marc Simoncini, mais il y en a d'autres, on peut peut-être les citer. Et puis, quel est leur rôle auprès de toi ? Comment est-ce qu'on conseille un patron de 27 ans qui part comme une fusée ? En fait, on a essayé, mais c'est l'histoire de Melty. On s'est dit qu'il fallait récupérer le meilleur, et essayer de le faire en France, mais récupérer le meilleur de ce qui se fait dans les autres pays. Et quand on prend l'histoire de Melty, sans faire de jeu de monde, on a l'impression que c'est une sorte de rêve américain, mais pas parce qu'on est aux Etats-Unis, juste parce qu'on a essayé de récupérer les ingrédients qui faisaient que ça fonctionnait là-bas, et faire en sorte que ça marche ici, et ça marche ici. La preuve, on est une start-up sur un campus, avec des laboratoires, avec des étudiants, et avec d'autres entreprises innovantes. Une sorte de micro Silicon Valley qui est porte d'Italie. Et on a fait la même chose dans notre actionnariat, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir notre école, mais on a la chance d'avoir un fonds, qui s'appelle Serena Capital, qui nous a financés, et on a aussi la chance d'avoir des conseillers, des coachs, comme Pierre Chapaz, qui est le fondateur de QuelCoup et eBuzzing, comme Marc Simoncini, qui a créé mythique, ou les publicitaires Frédéric Farid, ou encore Nicolas Plisson, qui est un expert des médias. Et toutes ces personnes dans nos propres travaillent avec moi, au quotidien, pour essayer de me filer un coup de main, et pour essayer de m'aider à progresser, parce que je n'ai pas la science infuse, clairement, et j'apprends en permanence, je fais des tonnes d'erreurs, et j'essaye de les éviter, ou en tout cas de tirer le plus de leçons possibles, grâce à ces personnes qui m'aident en permanence. Et je me permets justement de revenir là-dessus, ces quatre exemples sont des exemples, je trouve, dont on ne parle pas forcément assez, alors que pourtant, c'est des entrepreneurs incroyables, qui ont réussi des choses absolument dingues. Si je me permets de prendre Pierre Chapaz, il a quand même créé QuelCoup, qui était à l'origine une société française, qui a été vendue, je crois que c'est 380 millions à Yahoo, si je ne dis pas de bêtises, et sauf erreur de ma part, c'est peut-être une des plus belles ventes de start-up européennes à un groupe international. Et c'est des choses qu'il faut qu'on mette plus en avant. C'est ce qu'on essaye de faire avec Metti, d'ailleurs. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, au Forum, c'est effectivement, on essaye de pousser les réussites. Un peu la même question que pour Bernard Rebier, on se dit, au fond, il y a peut-être pas mal de jeunes qui sont là, qui ont séché les cours, ce qui n'est pas bien, pour venir t'écouter, et qui se disent, moi aussi, j'ai déjà une volonté entrepreneuriale très forte, et si j'arrive à faire comprendre au directeur de mon école que faire sécher les cours, ça peut me permettre de créer ma boîte, et puis en plus, Xavier Niel est prêt à mettre un peu d'argent, puisque Simon Chigny, il est déjà pris chez Malch. Quel a été le secret de la réussite il y a huit ans ? Sécher des cours, ce n'est pas une bonne idée, parce que je séchais tous les cours d'anglais au lycée pour travailler sur Metti, et du coup, aujourd'hui, à Metti, on a des cours d'anglais d'une heure et demie tous les matins avec l'ensemble de nos salariés. Donc on va dire que ça te rattrape tôt ou tard. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut toujours quand tu essayes de créer quelque chose, et je pense que ça vaut, quel que soit le pays, c'est garder un côté très réaliste. Ce qui nous a aidés sur Metti, c'est qu'on avait ce projet qui était une vraie vision, qui était cette idée de dire, on peut créer un média qui soit dédié aux jeunes, aux 18-30 ans, mais on s'est aussi dit, il faut être réaliste, et pour être réaliste, il faut construire une société, parce qu'il va falloir des moyens pour pouvoir réaliser ce projet, et pour avoir des moyens pour réaliser ce projet, il faut des thunes, littéralement, et du coup, dès le début, on s'est mis dans une logique d'essayer de financer nous-mêmes notre croissance le plus possible, et je crois que c'est un truc qu'il faut faire très attention, aux Etats-Unis, ils y arrivent également, à toujours se dire, tu crées une idée qui peut être folle, mais il faut que tu trouves le business model très très vite pour cette idée, pour pouvoir la financer. D'une certaine manière, je trouve qu'il y a un peu trois types d'entrepreneurs, t'as les visionnaires qui sont plus dans l'idée de dire, je crée un truc de ouf, mais qui savent pas qu'en fait, pour créer ce truc de ouf, il va falloir construire une machine qui permettra de créer vraiment ce truc de ouf, et après, t'as les serial entrepreneurs, qui vont plus être dans une logique de dire, je crée des boîtes pour les revendre, et faire beaucoup d'argent très vite, et à mon avis, c'est difficile, parce que l'entrepreneuriat demande tellement d'énergie, que si tu, effectivement, t'es pas visionnaire, si tu veux, tu risques de vite t'essouffler, et je pense qu'il faut être un peu au milieu, c'est-à-dire avoir une vision, mais garder les pieds sur terre, en disant qu'il va falloir financer des locaux, il va falloir payer des équipes, il va falloir recruter des personnes, pour faire grossir la machine, et pour aller toujours plus loin. Petite question perverse, tu es de moins en moins jeune, toi aussi, tu as maintenant 27 ans. Il paraît qu'on ne grandit pas à Melty, mais c'est une rumeur. Peter Pan, oui. Non, non, tu es de moins en moins jeune, voilà, CEO 27 years old, nous dit-on, et 16% de croissance en anglais, ça arrive, preuve que tu es international. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton groupe dans 5-10 ans, puisque toi-même, dans ce cas-là, tu ne seras plus en phase avec tes lecteurs, tu n'écouteras peut-être plus M. Pokora et Shime, peut-être que ne les écoutes-tu pas aujourd'hui, je ne sais pas. J'écoute beaucoup de Justin Bieber, j'aime bien. One Direction. C'est corporate. Aujourd'hui, on est le premier groupe média pour les jeunes en France. On a maintenant un jeune sur trois qui nous lit, et notre objectif, c'est de devenir un groupe média global, leader sur les jeunes à l'international. C'est pour ça qu'on se lance en Italie, en Espagne, qu'on va ensuite se lancer au Brésil et en Chine. Et on a mis en place des technologies qui permettent de guider nos équipes pour savoir quels sont les sujets en temps réel qui intéressent nos lecteurs, ce qui nous permet, d'une certaine manière, de cibler la tranche d'âge qui nous intéresse, qu'on soit dedans ou qu'on n'y soit pas. Pour l'instant, c'est une aventure où je m'éclate. Peut-être que d'ici quelques années, on sera arrivé au bout de ce qu'on peut faire ou ce sera moins fun. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on trouvera autre chose. Pour l'instant, c'est absolument incroyable. Petite dernière de Netmad, qui nous dit qu'on récupère les éléments qui fonctionnent à l'étranger, on les fait réussir en France, donc toi, tu n'as aucune envie de te barrer, tu restes avec nous. Nous, en fait, on est en train de travailler sur une idée qui est de dire qu'on pense qu'on peut aller dans d'autres pays, parce qu'on pense qu'il ne faut pas viser un marché 100% francophone, mais on pense qu'on peut le faire depuis la France. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'on fait déjà, on a déjà un million d'Italiens qui nous lient et 300 000 Espagnols en six mois d'activité dans ces deux différents pays. Le 12 juin prochain, on inaugure 350 m2 de locaux en Italie. Et on fera la même chose en Espagne à la fin de l'année. L'idée étant, bien entendu, de piloter l'ensemble de ces pays depuis la France. Et bien, incroyable. Merci beaucoup, Alex. On va te libérer parce que ça ne se voit pas à sa tenue, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, il casse les codes. Mais ce garçon devait parler à 11 heures et il faut qu'on le libère pour qu'il aille à son conseil d'administration. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Alex. Alexandre, je t'ai rencontré en allant te voir, porte d'Italie. Et il y a une chose qui m'a marquée dans la société que tu diriges et que tu as fondée, en dehors de l'ambiance, c'est qu'il y a quelque chose d'artistique aussi dans cette société. C'est-à-dire que dans chaque pièce, il y a un tableau. Et ce tableau illustre quelque chose. Et j'ai trouvé qu'en dehors de l'histoire que tu m'as racontée, et encore ce jour-là, tu n'étais pas bavard, tu te souviens ? Tu as laissé, je ne sais pas, ton directeur général parler, surtout. Et j'avais l'impression d'avoir affaire à un garçon un peu comme ça, centré sur lui-même. Et je me disais, en réalité, il est en train de savoir si ce que je lui raconte dans la France justifie le fait qu'il va accepter de venir parler parce qu'il avait du mal à croire. Je crois que je ne me trompe pas beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup frappée, en dehors, j'ai vu passer, les garçons sur les... Comment ça s'appelle, là ? Sur les skates. Je les ai vus passer devant moi, comme ça, tout le temps. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est l'intégration de l'art dans la société aussi. Et j'ai trouvé que ça... Je pense que ça apporte beaucoup. Voilà, je voulais juste faire ce petit témoignage. Ce que vous dites est très important, et merci d'avoir remarqué. Et à Maltey, dans nos locaux, on travaille sur un vrai background, une vraie histoire de Maltey dans sa globalité. Et donc, on a plein de délires en interne qu'on essaye de cultiver et qu'on est en train, justement, d'enrichir avec notre interstitialisation. Et on travaille vraiment sur ce genre de choses. Et les tableaux dont vous parliez, en fait, dans chaque salle, on a une énorme fresque qui représente une vision déformée de la réalité avec l'incrustation de Maltey dedans, donc avec les Y qui sont de symboles. Et merci de l'avoir remarqué parce que ça fait partie vraiment de la culture de l'entreprise et c'est cool. Merci à toi d'avoir créé ça parce que cette affaire est très... Elle est à la fois symptomatique de ce qu'on vit aujourd'hui et surtout, elle reste en France. Et je trouve ce témoignage, je trouve ton âge, celle de ton équipe, le fait que vous restiez tous en France, que ça augmente tous les mois. Il y a des gens qui adhèrent et qui viennent sur le site. Je trouve que cette affaire est tout à fait exemplaire aujourd'hui et t'avoir eu ce matin a été formidable. Merci. J'en profite parce qu'il faut... Moi, je suis le porte-parole, mais c'est mon équipe qui est incroyable et c'est aussi les gens qui nous ont fait confiance, comme nos investisseurs ou nos conseillers qui nous aident. C'est eux les vraies personnes qui nous ont permis d'arriver jusque-là. L'école, par exemple, a été au cœur de notre interview et c'est elle qui nous a donné la première chance. Donc c'est aussi ces personnes-là qu'il faut remercier. Sans eux, on ne serait très certainement pas où on est aujourd'hui. Merci. Il nous faut des témoignages comme ça, beaucoup, parce que ce témoignage de l'école qui a investi, on connaissait ça aux Etats-Unis, il y a beaucoup d'exemples aussi en France, on sait que l'ESSEC le fait, qu'HGC le fait, que d'autres écoles le font et il faut que ça se sache qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont confiance dans ces étudiants et qu'il n'y a pas de belles histoires qu'à l'étranger. En tout cas, vous aurez réussi un truc dingue, Aude, il vous a vouvoyé. Vous aurez réussi à faire en sorte qu'Alexandre Malch vous voie quelqu'un, c'est extraordinaire. On te laisse aller à ton conseil d'administration.